Et Gounon, je suis Julien Gahuzer, le guide de la marche des sorcières et je vous propose ici sur la chaîne YouTube de la marche des sorcières de redécouvrir un petit reportage qui a été fait donc pour RFI, Radio France Internationale, avec la journaliste Inès Edelgarcia. Ce reportage s'appelle Chorguinac et du coup il vous invite à redécouvrir un petit peu les histoires des chasse aux sorcières ici au Pays Basque. J'ai eu la chance d'y participer avec plusieurs acteurs locaux et je vous propose de le réécouter ici sur la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt sur le sentier de la marche des sorcières. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laure Allary. Bonjour à tous. Pendant près de 300 ans, en Europe et ailleurs dans le monde, des hommes, la raison dans une main et la croix dans l'autre ont mené à partir du XVe siècle une inlassable chasse aux sorcières. Imaginons alors des simulacres de procès, des tortures indicibles, des meurtres de masse s'abattant surtout sur les femmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce pan méconnu et longtemps déconsidéré de l'histoire est largement appréhendé et déconstruit dans une lecture de genre salutaire. Et en Europe, de l'Écosse à l'Allemagne en passant par l'Espagne où la France souffle enfin un vent de justice et de réhabilitation de ces femmes. Des femmes accusées à tort d'être maléfiques, démoniaques dans une fabrique du mal aux allures de fake news géantes. La figure de la sorcière, laide et dentée avec son écrochu jadis repoussoir et méprisé, est alors devenue une icône féministe en Occident d'humains. Et ce sous l'impulsion de mouvements de femmes qui, dès les années 60, entonnaient en manif ce slogan. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Surtout que la sorcière a encore beaucoup à nous dire sur le sort réservé aux femmes à travers les siècles, comme sur notre rapport au monde invisible et immatériel, mais aussi au monde païen et paysan. Au Pays Basque, la sorcière, c'est Chorgina. Chorgina, c'est celle qui a exercé le métier de sage-femme. Sage-femme, le plus beau métier du monde, n'est-ce pas ? Donc la confusion, elle a été vite faite et facile en fait. On a rendu maléfique quelque chose qui ne l'était pas du tout à l'origine. Tout à fait, oui c'est ça. C'est quand même un peu grave cet amalgame. Enfin, j'ai toujours raconté à mes enfants et puis aux enfants dans les écoles ces histoires de sorcières, mais c'est le côté un petit peu fascinant. Il ne faut pas oublier quand même ce côté amusant. C'était quoi ces histoires de sorcières que vous racontiez à vos enfants et aux enfants dans les écoles ? Il y a des jeux, Chorgina pirulina, Chorgina pirulina yacarengainéan, Ipurdia sikina, donc elle se promène sur son balai, elle a son derrière qui est sale et il faut qu'elle nous attrape et surtout si elle nous attrape, on est fait prisonnier. Donc c'était un jeu classique des cours de récréation, donc ça c'est le côté amusant. Chorgina, 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 Ipurdia sikina, Tentela c'est arasu et c'est sarapatou. Et tout le monde fuit pour ne pas se faire attraper. Il faut garder aussi un côté positif, Chorgina, c'est mignon aussi dans les histoires, donc ça on peut le garder. Parce que la sorcière fascine, dérange et peuple encore nos imaginaires d'enfants, comme vient de le dire Chabette Andoessa, enseignante basque et militante associative, on va suivre son sillage, mais en laissant le balai de côté. Sur les traces de la Chorgina, en terre basque avec Inès et Delgarcia. Là-bas, entre l'Espagne et la France, de la côte atlantique jusque dans l'arrière-pays, s'est joué au XVIIe siècle une chasse aux sorcières éclair, mais stratégique, qui va marquer les esprits. Et aujourd'hui, que ce soit côté français ou espagnol, le pays basque revendique la mémoire de ces événements. Et des acteurs culturels, des artistes ou des historiens locaux ont décidé de s'en emparer et de la partager, loin des clichés folkloriques. C'est le cas de Julien Gahuzer, un jeune guide basque qui, une fois de retour du Québec, a imaginé la marche des sorcières. Une randonnée de 8 km des grottes de Sars jusqu'à celle de Sugaramordi, côté espagnol. Il y a un petit peu plus ce matin, donc il peut y avoir des endroits qui glissent un peu. Donc si vous voyez que c'est un peu humide sur les pavés, je vous conseille plus de marcher sur la terre. Et voilà, pour question de sécurité, c'est tout ce que j'avais à annoncer. Il y a des petits endroits qui sont un peu escarpés, parfois où on va passer, où on devra marcher les uns derrière les autres, mais je vous les annoncerai, ces petits endroits escarpés. Du coup, je vous introduis la marche des sorcières, qu'on va faire ensemble pendant trois heures. Donc la marche des sorcières, c'est une marche que j'ai créée en 2020, mais en réalité, ce sentier, ça fait très très longtemps que je le fréquente. C'est mon amachi, ma grand-mère qui m'a posé sur ce sentier quand j'étais tout petit, et j'avais à peine 5 ans, et mon amachi, bien évidemment, sur le sentier qui mène de Sarre à Soukaramourdi, ce qu'elle a préféré me raconter depuis tout petit, c'est des histoires de sorcières, bien évidemment. Mais les histoires de sorcières que me racontait mon amachi, c'était plutôt des histoires de sorcières terrifiantes. Alors en grandissant, je me suis rendu compte que ma grand-mère, elle me racontait quand même pas mal d'histoires, qu'en réalité, nos sorcières du Pays Basque, elles n'ont pas vraiment ce visage. Nos sorcières du Pays Basque, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Pays Basque, grosse terre de chasse aux sorcières, qu'on a connue au XVIIe siècle, des chasses aux sorcières qui vont se passer dans deux provinces, la province du Labour, qu'on dirait côté français, avec des gros guillemets, et la province de la Navarre, avec des gros guillemets côté espagnol. Donc le Labour, la chasse aux sorcières, est menée par le tribunal laïque d'Henri IV, et côté Navarre, la chasse aux sorcières, elle est menée par l'Inquisition espagnole. Alors du coup, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à ces chasses aux sorcières, et mes sorcières, elles ont commencé aussi, bien évidemment, à changer un peu de visage. Je commence toujours la marche des sorcières par un petit proverbe basque, qui nous dit, les sorcières, il ne faut surtout pas croire qu'elles existent, mais il ne faut pas dire non plus qu'elles n'existent pas, et c'est exactement ce que je vais faire, vous allez voir, pendant trois heures, je vais me garder mon opinion sur les sorcières, je vais vous laisser vous faire le vôtre, et à la fin de la marche, je vous laisserai repartir avec la sorcière que vous aurez choisie, la sorcière des Comptes avec le Nécrochu, ou alors la femme persécutée ici au Pays Basque pour le pouvoir qu'elle avait à l'époque. Donc vous allez voir la marche des sorcières, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une grosse rando, on va s'arrêter beaucoup, puisqu'on est surtout là pour parler des sorcières après tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, je vais d'abord vous introduire les chasses aux sorcières d'un point de vue général qu'on va connaître en Europe et aussi dans une partie de l'Amérique du Nord. Quand on parle des sorcières d'ailleurs en général, on pose plutôt les images du Moyen-Âge. Alors oui, il va y en avoir des chasses aux sorcières au Moyen-Âge, mais en réalité c'est un petit peu un tort qu'on fait puisque les vraies chasses aux sorcières d'envergure, on va plutôt les connaître à la Renaissance en réalité. Pour quelles raisons ? Parce qu'à la Renaissance, on est un petit peu en train de bousculer les codes de la société, on est en train de découvrir la science, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, et donc on bouscule un petit peu la société et il y a des peurs anciennes qui vont se réveiller justement à la Renaissance. Il y a un monsieur particulièrement qui va y participer, Heinrich Kramer, de son nom allemand. Nous en France, on va le connaître sous le nom de Henri Institoris. Heinrich Kramer, il fait partie de l'Ordre des Dominicains, c'est un religieux, et donc il fait partie de l'Inquisition allemande. Lui, il est de Cologne. Heinrich Kramer écrit en 1487, le Maleus Maleficarum, donc c'est un gros livre quand même assez indigeste qui va rester dans les mémoires et qui va servir de manuel justement pour chasser les sorcières en Europe. Avec une première partie qui nous explique ce qu'est une sorcière de façon très philosophique, une deuxième partie qui nous explique comment trouver des sorcières dans les villages d'Europe, et une troisième et dernière partie qui va nous détailler comment tenir leur procès pour qu'elles finissent par avouer qu'elles font de la sorcellerie, et ensuite différentes sentences, la noyade, la pendaison et le bûcher, qui sont les trois sentences principales. Alors, ce livre, il va arriver en même temps qu'une super invention de l'époque, qui est la presse d'imprimerie, et le Maleus Maleficarum, ça se retrouve être en réalité un des premiers livres qui est imprimé à grande échelle, avec la Bible bien sûr, et on va commencer à chasser des sorcières en s'aidant de ce livre. Et sur deux siècles de chasse aux sorcières, quasiment deux siècles, jusqu'au début des années 1700, et bien c'est à peu près 60 000 personnes qui vont être emmenées sur les bûchers, rien qu'en Europe, et sur ces 60 000 personnes, c'est 85% de femmes qui vont être les victimes du Maleus Maleficarum. Et alors, comment il est repéré, les sorcières, en fait ? C'était... Alors, c'était de la dénonciation hyper sympathique. Oui, c'est ça, de la dénonciation. Mais après, il y avait aussi tout le côté plantes médicinales, médecine, les femmes avec un petit peu de savoir aussi, qui étaient tout de suite attaquées. Donc, c'était ça. Puis après, pendant les procès, ils allaient chercher tout ce qui était marques du diable. Donc, généralement, c'était des grains de beauté ou une malformation sur le physique, sur le corps. Donc, c'était un petit peu ça, après, pour essayer de justifier qu'on avait bien attrapé une sorcière. Quand on cherche, justement, les sorcières au Pays Basque, on vient surtout les chercher par ici, Versailles et Soukara Mourdi. Et en réalité, c'est une petite erreur qu'on fait, encore une fois, puisque nos sorcières, les histoires de sorcières, elles ne vont pas commencer dans les terres ici. Elles vont plutôt commencer sur la côte, et plus particulièrement à Donny-Banné, Loïssounet, à Saint-Jean-de-Luce. C'est vraiment là-bas que vont démarrer nos histoires de sorcières et qui vont emmener ensuite les chasses aux sorcières. Là, nous sommes devant le port de Saint-Jean-de-Luce et en face, nous avons donc Sibourg. Ce petit port est sur un flav qu'on appelle la Nivelle et au moment des affaires de sorcellerie, c'était un port très important, peut-être même plus important que Bayonne à cette époque-là. Je m'appelle Claude Labatte. Je faisais partie d'une association, l'association Laourou, qui s'occupait de patrimoine et d'histoire. J'ai travaillé sur la sorcellerie avec cette association. Qu'est-ce qui pêchait ces marins à l'époque ? Les marins ici pêchaient toutes sortes de choses, le thon, la sardine, tout ce qu'il y a encore aujourd'hui. Ils allaient aussi à la chasse, la chasse à la baleine. Alors la chasse à la baleine ici, en Pays Basque, s'est éteinte parce qu'on les a trop poursuivies. Alors quand les Basques découvrent Terre-Neuve, en même temps que les Normands et les Bretons, ils découvrent qu'il y a aussi des baleines là-bas. Beaucoup de Basques vont partir, non pas uniquement pour la morue, mais également pour la baleine. Lorsque les pêcheurs ont terminé la pêche, ils laissent partir les Bretons et les Normands chez eux, et eux, ils vont rentrer dans le Saint-Laurent, ils vont remonter le Saint-Laurent, et là, ils vont s'arrêter pendant à peu près un mois pour pouvoir faire du troc avec les Indiens, les Micmacs en particulier. Les Indiens aiment beaucoup travailler avec les Basques. Ils vont échanger des instruments en cuivre, des chaudrons par exemple, qui vont donner aux Indiens, et les Indiens vont leur donner des fourrures, des fourrures de castor en particulier, que les Basques amènent ici. Ils les vendent très cher à Paris pour faire des chapeaux. Et ça va leur apporter beaucoup d'argent. Ce qui fait que le roi Henri IV décide donc de donner le monopole des fourrures à un de ses confidents, M. Dugademont. Ça ne marche pas. Les Indiens ne veulent pas travailler avec lui parce qu'ils savent très bien qu'ils représentent le roi et le roi veut venir s'installer là-bas. Enfin, veut que les Français s'installent. Et de l'autre côté, à Cibourg, il y a d'autres choses qui se trament aussi. Alors, de l'autre côté du port que l'on voit ici, on voit la ville aujourd'hui de Cibourg. Elle est devenue ville à cette époque-là. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va avoir beaucoup d'habitants et selon la loi, à cette époque-là, le roi Henri IV décide, de rendre Cibourg autonome. Et le noble, donc, Tristan Durtuby, va perdre la ville de Cibourg. C'est vraiment une guerre qui commence là. En tout cas, c'est sur fond de rivalités politiques et rivalités commerciales que vont prospérer les procès de sorcellerie. Ça commence tout simplement parce que les bourgeois de Saint-Jean-de-Luce vont demander au Parlement de Bordeaux de venir faire un procès de sorcellerie dans le clan de Durtuby. Donc, les juges vont descendre et quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de sorcellerie, ils remontent sans régler les affaires et ça repart. Donc, à ce moment-là, c'est Durtuby qui décide d'accuser les bourgeois de Saint-Jean-de-Luce de la même manière qu'on l'a accusé. Et lui, il ne va pas demander au Parlement de Bordeaux d'amener un tribunal, il va le demander au roi. Et le roi va demander au Parlement de Bordeaux d'envoyer Pierre Delancre, un juge, pour diriger les procès de sorcellerie au Pays Basque. Et là, très malin, Henri IV, va demander au président du Parlement de Bordeaux d'accompagner Pierre Delancre. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, le président du Parlement de Bordeaux va se promener tout le long de la région ici, le long de la mer, pour régler des affaires de pêcheurs. Mais petit à petit, il descend vers également l'habit d'assoi, c'est-à-dire là où il y a la frontière. Et on pense qu'il a servi, Henri IV, de cette manière-là, en essayant de rentrer en contact avec les Espagnols. Donc Henri IV, en fait, c'est pas tellement la sorcellerie qui l'intéresse, c'est de pouvoir enfin rencontrer les Espagnols pour avoir un traité de paix avec eux. Votre interprétation, c'est que les procès en sorcellerie étaient une manière de faire diversion auprès de la population pour pouvoir négocier le traité de paix sur la frontière. On dit tout simplement que les procès de sorcellerie, c'est un rideau de fumée pour cacher les rencontres avec les Espagnols. Donc ici, ça y est, on va parler de cette chasse aux sorcières qui se passe dans le Labour, justement. Chasse aux sorcières qui est très courte, elle va durer pendant l'absence des marins, justement, de juillet 1609 jusqu'à fin octobre 1609. Les deux magistrats de Bordeaux qui vont venir régler les cas de sorcellerie, ils s'appellent Jean d'Espagnet et Pierre de Lancre. Alors moi, c'est surtout de Pierre de Lancre, en réalité, que je vais vous parler pendant la marche des sorcières parce que Pierre de Lancre, il a eu la brillante idée tout de même d'écrire un livre de cette chasse aux sorcières qu'il a mené au Pays Basque, tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons où les templements traitaient de sorciers et de sorcellerie. Ce livre, il nous sert aujourd'hui un petit peu de source historique, même s'il raconte quand même beaucoup de bêtises à l'intérieur. Quand Pierre de Lancre, il arrive ici au Pays Basque, en réalité, il va être bousculé dans les convictions qu'il a toujours portées puisqu'ici, il va découvrir un monde qu'il n'avait jamais vu ailleurs. Au Pays Basque, comme les hommes sont absents, ils partent soit en montagne, soit en mer, eh bien, c'est plutôt les femmes qui vont porter les villages justement pendant leur absence et les femmes basques, elles ont pas mal de pouvoir à l'époque. Déjà, elles peuvent être héritières de l'Ecce, de la maison. C'était assez peu commun à l'époque. Les femmes héritières des Ecce, elles siègent dans ce qu'on appelle le Biltzar, qui est un peu l'ancêtre du conseil municipal. Et donc, les femmes basques, elles siègent dans ces conseils et elles votent les lois du village au même titre que les hommes. Deuxième chose aussi, les femmes, elles peuvent être marchandes, commerçantes et être propriétaires de leur commerce. Conclusion de Pierre de Lancre, quand il voit tout ce fonctionnement tourner vers les femmes, il va en arriver à la conclusion que les femmes basques sont potentiellement toutes des sorcières qui auraient envoûté les hommes qui du coup délaisseraient leur rôle en partant en mer et en montagne. Et les femmes basques, elles seraient en train de monter une société rien que pour elles, ici dans le sud-ouest, en se servant en plus de l'éouchkara, la langue basque qui leur permet de faire de la sorcellerie même en pleine journée. Pierre de Lancre, il va même jusqu'à dire que l'éouchkara, c'est une langue qui aurait été inventée par les sorcières justement. La chasse aux sorcières, elle se déroule en deux parties. Il y a une première partie où Pierre de Lancre arrive depuis Bordeaux, va séjourner vite fait à Bayonne et ensuite il va partir sur Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, premier arrêt et ensuite sur Andail et une fois qu'il est arrivé à Andail, il va ensuite rentrer dans les terres. Première partie, c'est surtout les jeunes femmes, la moyenne d'âge des femmes attaquées par Pierre de Lancre sur la côte, elles ont 23 ans à peu près et quand il va rentrer dans les terres, il va un petit peu changer de thème de chasse aux sorcières puisque dans les terres, il va découvrir justement ces fameuses soirées qui se déroulent dans les grottes qui en réalité sont plutôt des pèlerinages qui ont encore attrait un peu à la mythologie basque ancienne. C'est pas rare de voir les curés, les benoites qui entretiennent encore ce mélange de la mythologie basque et des rituels chrétiens et donc on vient encore un petit peu célébrer nos mythologies anciennes surtout dans les montagnes et parfois au pied des grottes. Là, cette fois-ci, Pierre de Lancre, il y voit donc des sabbats de sorcellerie qui se déroulent dans les terres en présence justement des religieux du village et donc dans cette deuxième partie de chasse aux sorcières, c'est plutôt nos religieux justement qu'il va attaquer, les curés et les benoites entre autres. Pour vous donner une ordre d'idée justement sur cette chasse aux sorcières très courte de quatre mois et bien c'est à peu près 700 personnes qui vont être arrêtées dans la province du Labour ici. La plupart de ces personnes arrêtées vont être enfermées donc au château de Saint-Pé-sur-Nivelle et sur ces 700 personnes qui vont être arrêtées par Pierre de Lancre, c'est à peu près 80 personnes qui vont passer sur les bûchers de Pierre de Lancre en quatre mois de chasse aux sorcières. 80 personnes, ça pourrait paraître peu quand je l'annonce comme ça. En réalité, c'est quand même pas mal. C'est une sorcière brûlée tous les jours, c'est assez important et c'est surtout beaucoup par rapport à la population de l'époque puisqu'en réalité, dans le Labour à cette époque, on est juste 30 000 personnes à vivre ici dans la province qui va de Bayonne jusqu'à Sars et une fois que les marins sont partis en mer et que les bergers sont partis vers la montagne, en réalité, dans les villages, il ne reste plus que 15 000 personnes à peu près fixes donc tout le monde va connaître un voisin, une voisine ou un membre de la famille qui va se retrouver justement arrêté pour sorcellerie. Dans le village de Saint-Pé-sur-Nivelle, le château datant du Moyen-Âge qui servira de geôle pour tous ces prétendus esclaves du diable est aujourd'hui en ruine. Mais dans les guides, on le surnomme encore le château des sorcières. Ce genre d'appellations propres à faire frémir le visiteur ne sont pas nécessairement du goût de Chabette Andouessa, elle qui a œuvré pour la reconnaissance de cette histoire autour de laquelle de nombreuses légendes survivent. Notamment la légende qui raconte que les marins basques pêchant au large de Terre-Neuve auraient été informés de ce qui se tramait chez eux et seraient alors revenus à la hâte. Ce qui est vrai par contre, c'est que le retour de ces hommes et la révolte qui va s'en suivre, ce qui est rare dans les histoires de chasse aux sorcières, va mettre un coup d'arrêt à la traque de Pierre-de-Lancre. Inès a retrouvé Chabette sur la bien-nommée place 1609. Ah, tiens-moi ! Ah, ils cachent lesquelles. Ils ont dit qu'elles décidèrent. Elle est fille ? Allez, Ardiak ! Allez, Ardiak ! Cette association Lapourdi Mila Chéontabatsi, on la cite en basque, a donc été créée il y a maintenant 12 ans en référence, en mémoire des événements qui avaient marqué notre province du Labour en 1609. Et donc, la façon dont les pouvoirs publics voulaient honorer un petit peu de ces événements ne nous plaisant pas. On a créé cette association pour éviter de faire un cliché de cette chasse aux sorcières, de petites portes-clés, tout ça, tout ça, ça plaisait beaucoup à une majorité. Et nous, on s'est toujours refusé ce côté floclorisé. C'est une personne qui a été au bûcher, c'était nos ancêtres. Et essentiellement, des femmes, même s'il y avait des ecclésiastiques, ce sont une majorité de nos ancêtres qui ont été brûlés devant ce château. Donc là, Chabette, on est devant une sculpture qui a été inaugurée en 2009 à l'occasion de la commémoration des 400 ans de la chasse aux sorcières qui a eu lieu ici à Saint-Pé-sur-Nivelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette sculpture, cette pièce d'art ? Donc cette œuvre, on l'a appelée Oroit Mina. Oroit, c'est en souvenir, Mina, c'est la douleur, en souvenir de la douleur qu'a rendurée la population de Saint-Pé à ce moment-là. Donc il y a la face recto et verso. Sur la face avant de cette sculpture, on peut voir les bûches. Les bûches qui sont prêtes à s'embraser là, toutes rouges sur un fond noir et le feu qui est la torture suprême entre toutes. Et la partie arrière montre des épines qui signifient un petit peu la souffrance cachée du peuple basque. Juste en dessous de la sculpture, on a une inscription en basque que je vous laisse lire, Chabet. ce qui veut dire en français ? Voilà, en mémoire, c'est tout à l'envers, en mémoire des événements tragiques vécus par nos ancêtres en l'an 1609. Cette histoire, cette mémoire, on vous la transmise depuis petite ou vous l'avez découverte plus récemment ? Alors, justement, petite, moi j'ai été à l'école française comme beaucoup et on ne nous l'a pas du tout transmise. On est toujours dans la recherche, on continue à fouiller. Certains sont des journées entières dans les archives et on découvre des tas de choses qu'on n'a jamais apprises, dont on n'a jamais entendu parler non plus puisque c'était l'histoire de France qui était dans les programmes alors qu'on se rend compte qu'il y a des tas de personnages, d'éminents personnages maintenant. Alors, vous, justement, Chabet, vous vous sentez héritière de cette histoire ? En tant que femme basque, l'histoire a prouvé que les femmes sont toujours vraiment défendues. Il y a quand même des illustres noms de femmes qui apparaissent pas forcément que du pays basque mais qui ont marqué en tout cas l'histoire du pays basque. À partir d'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs révolutions révolutions menées par les femmes notamment à Sparain. Dès qu'il y avait une augmentation de la gabelle où ça y est, il y avait un mouvement assez puissant mené par les femmes ce qui était normal. Donc oui, je serais sans me qualifier de féministe mais je serais quand même pour faire partie de ces personnes qui ont appris à se défendre et ne pas subir en silence les injustices. Et tout de suite sur la rafis c'est la chanteuse basque Anne Echegoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici au Pays Basque on ne parle pas de sorcières on a notre propre mot pour les appeler justement. Nous on parle de Chorguine pour la sorcière et de Chorguinac pour les sorcières nos terminaisons en aka qui marquent le pluriel et en réalité quand on interroge ce mot dans la langue basque ancienne Chorguine on se rend compte que ce n'était très certainement pas en réalité une sorcière comme on a aujourd'hui son image dans notre inconscient si on le redécoupe ce mot si on retourne à son étymologie qu'on met Chorce d'un côté et Eguine de l'autre donc Chorceguine on est autour de la naissance et la création pour Chorce et Eguine c'est le verbe faire ou aider à faire et donc on a plutôt une sage-femme derrière le mot Chorguine Deuxième traduction possible si on prend Chor ou Chorcen dans sa version conjuguée là cette fois on est autour d'un champ lexical créer, éveiller faire pousser planter, germer là on est autour du jardin autour des plantes et là cette fois-ci la Chorguine ça nous apparaît plutôt comme une guérisseuse et un savoir qu'on allait se passer de mère en fille comme ça et de génération en génération à si loin si proche on est toujours entre le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne avec Inès et Del Garcia partie sur les traces des Chorguinac les sorcières du Pays Basque et pour cela Inès a emboîté le pas de Julien Gahuzer ce jeune guide naturaliste qui on vient de l'entendre s'attache à déconstruire non seulement l'étymologie du nom sorcière en Basque mais aussi l'histoire de ces femmes traquées et envoyées au bûcher en particulier au XVIIe siècle parce qu'elles avaient selon le sinistre juge de l'encre nager dans la mer croquer dans une pomme avec trop d'élan dénouer leurs cheveux ou danser trop librement cette expédition meurtrière sera alors une façon de mettre au pas une région et une culture un peu trop rebelles à l'ordre établi et au pouvoir royal on retourne avec Julien dans la vallée de Chareta sur les petits sentiers de l'arrière-pays basque du coup et bien ici on va parler un petit peu des plantes qu'elle a ramenées avec elle nos sorcières nos Chorguines alors première plante qui commence tout juste à pousser ça y est elle arrive c'est la fougère alors ici quand vous venez en été c'est un immense champ de fougère c'est pas n'importe quelle fougère en fait qui pousse ici dans le Chorguine-Sélaya ici c'est la fougère femelle la fougère femelle c'est une fougère qui va pousser vraiment au soleil c'est une fougère qui a une très longue tige avec plusieurs feuilles qui vont naître justement sur cette tige et les feuilles de la fougère femelle elles vont être très triangulaires elles vont ressembler un petit peu à des pointes de flèche la fougère femelle elle était récoltée justement plutôt pour des vertus féminines déjà elle servait de serviette hygiénique la fougère femelle pour arrêter les saignements ça reste une plante toxique quand même et quand on faisait une infusion avec beaucoup de feuilles de fougère femelle et bien cette fois-ci quand la personne le patient prenait ce breuvage ça faisait monter la fièvre et particulièrement chez les femmes enceintes du coup ça pouvait aussi permettre d'évacuer de faire partir un enfant qui n'était pas désiré donc nos chorgines elles utilisaient la fougère femelle justement aussi dans le cadre d'avortement du coup cette fougère on lui a donné un nom assez symbolique parce que la fougère femelle au Pays Basque on l'appelle Chorgine iratsea carrément la fougère de la sorcière dans 500 mètres tournez à droite alors devant moi se trouvent les anciennes douanes françaises c'est l'ancien poste frontière donc on s'apprête à franchir la frontière franco-espagnole voilà c'est fait nous sommes en Espagne et un peu plus loin j'aperçois un grand panneau qui indique que l'on est désormais en avare donc l'une des sept provinces du Pays Basque trois Pays Basque Nord côté français et quatre au sud au Pays Basque Espagnol et un peu plus loin se trouve le panneau d'indication du village de Sugaramordi un village connu pour ses grottes pour les fêtes des sorcières qui étaient organisées pendant plusieurs années et qui abrite depuis 2007 maintenant un musée consacré à la chasse aux sorcières et là-bas j'ai rendez-vous avec Johannes Anduesa c'est un enfant du pays un habitant de Sugaramordi et il a été guide pendant quelque temps au musée de Sugaramordi les avants qui naissent nous emmènent à la découverte du musée des sorcières plantons d'abord le décor de ce petit village de Sugaramordi à jamais marqué par la chasse aux sorcières qu'il a connu au XVIIe siècle un petit village donc de 200 habitants parmi les montagnes et des grottes situées en contrebas non moins de la rivière Olabidea autrement connue sous le nom de rivière de l'enfer là dans cette immense cavité calcaire longue de 120 mètres l'inquisition espagnole a défendu quand ces lieux se tenaient des messes noires et autres sabbats orgiaques trois siècles plus tard on n'appelle plus cette grotte la cathédrale du diable mais dans les années 90 on s'y donnait rendez-vous pour danser et frémir dans ces fameuses fêtes de la sorcière qu'a évoqué Inès finalement interdites dans les années 2000 ces fêtes ont depuis cédé la place à des visites payantes de la grotte et surtout au musée des sorcières ouvert en 2007 ce musée se propose de rétablir la vérité sur toute cette histoire de sabbats ou fête de l'akellare on retrouve Inès et Johannes on commence par le premier étage c'est toujours de gauche à droite qu'il faut faire la visite dans le musée on dit que on dansait comme ça autour du feu dans le sabbat ou les akellare dans les grottes et donc du coup la visite du musée se fait de la même façon de gauche à droite on commence par une forêt on va dire c'est des colonnes où il y a marqué il y a les noms les sages des 33 personnes qui ont été accusées de sorcellerie pour visualiser un peu qui étaient ces personnes-là ça va de 7 ans jusqu'à plus de 90 ans c'est des femmes des hommes c'était assez équilibré ici on est quasiment sur des 50% ce qui n'était pas forcément le cas ailleurs voilà ce n'était pas forcément le cas ailleurs ce n'était pas forcément le cas à Saint-Pé-sur-Nivelle enfin on va dire le procès du labour qui avait eu lieu juste un an avant celui de Sougar-Amourdi le procès de Logrognon comme on l'appelle n'importe qui du village au final a pu être accusé de sorcellerie et a pu être amené à Logrognon et ça ne correspondait pas vraiment à un profil particulier un des intérêts majeurs que pouvait avoir cette chasse sorcière il faut aussi prendre en compte notre positionnement ici on est en plein milieu de la frontière c'est un endroit très stratégique très important qu'il faut aussi contrôler d'une certaine façon et après oui il y a le côté de la langue la langue basque comme le catalan aussi en Catalogne et même si à l'époque on voyait la liste des noms il y a énormément de Maria ou de Juanes ça c'est déjà des prénoms christianisés il y avait encore des rites et des rituels païens qui étaient encore présents et les gens continuaient à y croire c'est aussi le point pour tuer on va dire ces différences là ici à Soukaramourdi un aquelaré c'est un champ où on va remettre toutes sortes de troupeaux alors si dans nos histoires on s'est amusé à pousser les sorcières à l'intérieur des grottes parce qu'on trouvait ça un petit peu plus mystique en réalité quand on parle des fêtes de l'aquelaré on ne parle pas du tout des grottes on parle des prés qui entourent les grottes de Soukaramourdi c'est là que se déroulaient ces fameuses fêtes de l'aquelaré alors qu'est-ce que c'était ? alors d'après ce qu'on en sait les fêtes de l'aquelaré c'était plutôt des fêtes qui allaient se tenir en fin de semaine pour le retour des bergers qui redescendaient de la montagne avec les troupeaux de brebis et de mutons et donc on faisait des grandes fêtes dans les aquelaré pour fêter leur retour les femmes avaient une procession de leur côté pour marquer la fête elles allaient revêtir justement leurs habits de paysanne et la fameuse mantille qu'on peut mettre soit en clair de lune à l'avant soit en arrière cette mantille c'est devenu vraiment l'habit le chapeau de la sorcière basque pour nous ici il y avait aussi justement les bergers depuis la montagne qui faisaient une deuxième procession avec les troupeaux les bergers ils revêtissaient des pots de mutons des cloches un peu comme les dualdunacs du carnaval au pays basque et le doyen des bergers lui c'était le roi de la aquelaré et lui il revêtait carrément une coiffe avec les cornes du bouc et c'était lui qui ouvrait la procession une fois que ces deux processions celle du village et de la montagne s'étaient réunies dans la aquelaré on allumait le grand feu de joie qu'on avait dans la aquelaré on faisait des danses basques bien évidemment mais on partageait peut-être aussi un repas et quelques verres pour se retrouver donc en réalité c'était des fêtes de village qui rassemblaient un petit peu tout le monde bien évidemment quand l'inquisition espagnole vient mettre son nez là-dedans et qu'elle voit des gens qui en pleine nuit dansent autour du feu avec un bouc géant ils ont l'impression qu'il y a un peu de satanisme dans l'air ici à Soucaramourdi et c'est ça qui va être attaqué justement pendant les chasses aux sorcières cette fois-ci du côté de la navarre donc avant l'arrivée des inquisiteurs ici à Soucaramourdi début d'hiver de 1609 il y avait déjà une ambiance il y avait déjà la peur qui s'était installée parmi les citoyens il faut s'imaginer dans le contexte de cette époque-là il y a une chasse de sorcières qui a eu lieu à Saint-Péci-en-Nivelle donc il faut s'imaginer la peur qu'il y avait déjà ici au village de se dire que juste à côté il y avait eu une grande chasse de sorcières où beaucoup beaucoup de gens avaient été brûlés et ça a été un déclencheur quand les inquisiteurs sont arrivés il y a eu plus de 300 dénonciations dans le village entre les les voisins on va dire parce qu'il y avait 250, 250 habitants à l'époque aussi un peu comme aujourd'hui donc 300 dénonciations ça veut dire qu'il y a eu quand même quasiment tout le monde a été accusé ça a été le plus gros procès de sorcellerie de l'inquisition espagnole et ça a été le dernier alors là on a des costumes devant nous Johannes qu'est-ce que c'est ? c'est le chambénito du coup comme on l'appelle c'est un habit que les accusés devaient porter c'était une des peines que donnait l'inquisition espagnole pendant le procès de l'orogno c'est de porter cet habit-là pendant un certain temps même pour toute la vie pour certains donc c'est comme une tunique blanche avec une croix rouge et une sorte de chapeau également avec une croix rouge chapeau pointu chapeau pointu voilà et c'était une façon d'exclure les gens tout simplement à vie parce que devoir se promener tout le temps avec ça à l'extérieur ben voilà c'était une mort sociale totale aussi d'être mis à l'écart et au final je ne sais pas ce qui est pire au final mais entre autres choses comme on disait tout à l'heure ça pouvait être aussi une peine de prison ça pouvait être l'exil ça pouvait être la confiscation de biens c'est aussi pas pour rien que la majorité des personnes accusées étaient des familles assez riches de la communauté qui avaient des très grandes maisons qui avaient pas mal de biens donc voilà tout est lié juste après ça il y a eu ce qu'on a appelé une épidémie de peur qui s'est propagée partout autour de Sougar Amourdi donc dans la vallée de Bastan certains villages sont sombrés dans la peur les enfants dormaient à l'église le soir pour pas être kidnappés par les sorcières certains abusaient de leur pouvoir et emprisonnaient des gens voire torturaient des gens aussi donc ça a été quelques mois après qui ont suivi assez compliqué et on finit sur une note un peu plus positive on va dire avec avec Chalazar qui était un inquisiteur qui est présenté un peu comme on l'appelle l'avocat des sorcières moi je fais toujours attention quand je parle de lui parce qu'on le présente un peu comme un sauveur faut pas oublier que c'était un inquisiteur aussi mais il est venu ici dans la région enquêter pendant 6 mois et sa conclusion a été qu'il n'y avait pas de sorcières et suite à un procès on va dire à l'interne dans l'inquisition ou entre les inquisiteurs il a gagné et la conclusion était qu'il n'y a jamais eu de sorcières c'est la phrase qu'on a ici nunca hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a tratar et écrire sobre ellos donc grâce à cet inquisiteur les chasses de sorcières se sont arrêtées en Espagne 100 ans avant le reste de l'Europe c'est à dire que ça a continué après en France ça a continué en Allemagne pendant une centaine d'années mais ici ça a été le dernier procès de sorcellerie de l'inquisition espagnole donc là on change de dimension on passe au deuxième étage et on s'éloigne un peu de tous ces sujets de sorcellerie d'inquisition on passe sur des choses plus positives on parle de culture basque on parle de mythologie basque de Marie la déesse des personnages différents personnages mythologiques et au final on a des symboles basques comme le laoburu le quatre têtes la croix basque la croix basque exactement qui représentent les quatre éléments de la nature le feu l'eau la terre et le LR la déesse Marie c'est la nature elle n'est pas représentée par une figure c'est juste la nature en général et après chaque personnage de la mythologie basque au final a un rôle dans l'équilibre de la nature un personnage comme Basha Raun qui était le gardien de la forêt on a les lamiaques avec les pieds en forme de pattes de canard qui étaient dans les rivières un peu comme les sirènes dans ce sens là on parle aussi de la lune on parle du soleil de la relation qu'avait Marie la déesse sur les éléments de la nature donc on parle de cette mythologie là on parle de comment ces gens là voyaient le monde et comment le comprenaient tout simplement et dans ce rapport à la nature il y a aussi une vraie tradition autour de l'arboristerie c'était aussi d'ailleurs quelque chose qui pouvait être reproché aux dites sorcières aux prétendues sorcières cette connaissance de la botanique oui l'un des objectifs de cette chasse de sorcières aussi de la part de l'église c'était de de tuer un peu cette différente façon ou alternative qu'avaient les gens de se soigner et la sorcière la chologuign pouvait être une figure très importante d'une communauté et donc du coup enlever cette figure là c'était aussi l'occasion de prendre la place et d'attaquer on va dire ces croyances là ces croyances païennes où l'homme et la femme dialoguent avec les esprits de la nature ont récemment inspiré un duo d'artistes françaises et basques qui ensemble ont monté le projet sourcières sourcières comme les bâtons de sourciers dont elles se sont inspirées pour créer leurs oeuvres entre arts contemporains et pratiques divinatoires Julie Lémon et Ilaski des Portoendo ce sont leurs noms forment donc ensemble le duo Y de la forme de ces bâtons de sourciers et Inès est allée les rencontrer pour comprendre leur quête à la fois personnelle et artistique sur les traces d'Inésha des Gachènes une supposée sorcière traquée au XVIIe siècle qui en son temps a échappé au bûcher ce qui m'a toujours intriguée c'est en allant au catéchisme on apprenait la vie de Jésus et de Marie et en même temps chez moi c'était plutôt une relation au sein on met le sein à la fenêtre pour qu'il ne pleuve pas on met ce sein là et voilà et quand on avait un eczéma on partait aussi voir un roc bouteau pour nous l'enlever donc tout ça se mélange et en même temps il y avait cette sorcière qui n'était jamais expliquée toujours là mais jamais expliquée donc on se crée des nœuds dans la tête c'était qu'est-ce que c'est vraiment c'est quelque chose de caché est-ce qu'elle connaissait des choses avec les plantes est-ce que bon apparemment elles ont été brûlées mais pourquoi qu'est-ce qu'elles ont fait et j'avais l'impression qu'on avait en tant que femme vivant au Pays Basque avec toutes ces histoires pas d'issue c'est-à-dire que soit on était héritière d'une femme qui avait été brûlée donc une victime soit on était le fruit d'un fantasme de dessin qui pouvait être toujours des femmes un peu faux-folles déshabillées sur des balais qui créaient des fantasmes intéressants mais en tout cas qui n'étaient pas les miens donc c'était comment essayer de trouver une porte de sortie qu'est-ce qui pouvait aujourd'hui être ma figure de la sorcière à moi en fait et je souhaitais rencontrer une artiste qui pouvait apporter un regard théorique et que l'on recherche ensemble cette troisième voie et quand je découvre le travail d'Ileski de Porturneau pendant sa présentation à Nécato Hénéa je lui propose de venir en résidence à la recherche d'une femme dont la vie a été traversée par la chasse aux sorcières et cette femme c'est Inéchade Gachène quand vous dites traversée par la chasse aux sorcières ça veut dire quoi ? sa vie a été traversée c'est-à-dire qu'à 14 ans elle part de chez elle elle est arrêtée une première fois et ensuite le magistrat Pierre Durang vient sur le pays basque et une fois encore l'amène au procès elle ne va pas au bûcher mais par contre la ville de Fontababie où elle vivait l'exile et là on perd sa trace donc c'est bien parce qu'elle ne sera plus jamais incarcérée mais en tout cas on perd sa trace sur l'habit d'Assoir et donc on décide de travailler avec la mémoire de l'eau pour demander à cette mémoire où est Inéchade alors pourquoi travailler sur la mémoire de l'eau exactement ? paraît-il que l'eau est porteuse de mémoire donc on peut tout demander donc on peut tout chercher donc on a l'habit d'Assoir qui peut nous raconter la suite d'une histoire dont il n'existe aucune archive c'est génial en fait on a une source infinie là c'est au fur et à mesure où on commence à mettre les mains dans le projet qu'on se dit mais en plus ce qui est assez beau c'est que symboliquement on utilise de l'eau donc on éteint aussi les bûchers avec ça là on va vraiment sur le soin et puis dans le feu on est vraiment dans cette eau qui va nous révéler des archives dans l'eau on est dans la vie pour moi c'est pas la question nous sommes les petites filles des femmes que vous avez brûlées ou qu'on n'a pas encore brûlées je ne connais plus bien encore la phrase ça c'est une position politique féministe qui est très actuelle nous notre recherche ça a été de retrouver des pratiques qui à notre sens on n'est pas historienne on n'est pas tout ça mais qui à notre sens ont été très touchées par entre autres il n'y a pas que ça la chasse aux sorcières au sens où on sait qu'il y a énormément de gens qui ont accès à des mondes parallèles par contre on est dans des sociétés où on n'en parle pas où on ne transmet pas les religions aussi ont beaucoup joué là-dessus c'est-à-dire qu'elles nous ont appris à prier elles ne nous ont pas dit pourquoi ni comment elles nous demandent de faire des gestes on ne sait pas pourquoi on les fait personne ne se pose la question de pourquoi on les fait c'est quelque chose de très normalisé mais du coup on a été détachés d'un certain contenu c'est des questions de colonialisme spirituel aussi le rocher de la Vierge on sait que c'était un lieu de culte bien avant bien avant la Vierge qui a été remis à la figure chrétienne donc c'est beaucoup de lieux qui sont chargés d'actes coloniaux spirituels c'est ça nous qui nous ont appelés donc c'est étonnant de se retrouver à travailler des choses comme ça quand on parle d'héritage c'était plutôt retrouver notre héritage magique et quelles pratiques nous n'avaient pas été transmises et comment les retrouver là où c'est dur à croire c'est que nous on n'a pas été initiés par des gens nous on a été initiés par la magie c'est vraiment c'est des esprits qui sont venus c'est des esprits qui sont venus qui nous ont mis les outils entre les mains c'est là où nous ça nous rassure c'est qu'on peut faire toutes les chasses aux sorcières du monde la magie va toujours continuer et ça c'est assez beau ça nous rassure retrouver sa propre magie c'est finalement l'héritage que nous laissent ces sorcières basques entre païanisme rite ancien et animiste parce qu'en Europe on s'est beaucoup détourné de ces pratiques dites occultes alors qu'ailleurs dans le monde sur le continent africain ou sud américain elles continuent d'exister dans un lien étroit avec les esprits et ce monde de l'invisible qui nous échappe tant en Occident en Afrique ou en Inde on continue d'accuser de sorcellerie les femmes qui dérangent voire même les enfants et au Ghana ou en Zambie il y a même des camps de réhabilitation afin de protéger soi-disant ces femmes de la communauté qui les abegne Chorguinac à la redécouverte des sorcières du Pays Basque c'était un reportage d'Inès et d'El Garcia Laura Lary Céline de Vellet-Mazurel on vous salue chers auditeurs et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages sonores